Yahou bidi bancha j'espère que tu vas bien Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo crash test Et on va tester ensemble du masque tissu de la marque Tony Moly De la collection Poudin Poudin Me voici d'un peu plus près et on va donc tester le masque ensemble J'ai décidé que quand j'avais un seul masque à tester comme ça Par exemple d'une gamme comme celui-ci Vu qu'au total on en a 3 différents au niveau des masques De faire face caméra Alors ce que je peux te dire déjà c'est que ça a l'air d'être gluant Je sais pas si on verra très très bien mais c'est une matière très très gluante Heureusement j'ai ramené mon choix par contre Je vais t'emmener ma pomme pour goûter Enfin goûter, manger en attendant Peut-être la reculer Donc je l'enlève juste hors caméra ça sera plus simple Mais c'est très 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 pâteux, très très gluant Je comprends le côté Poudin Je sais pas si on verra très très bien au niveau de mon doigt Mais voilà c'est une matière très très gluante Très très gélatineuse Je vais le mettre dans le côté Vu qu'il conseille toujours d'aller l'étaler jusqu'au cou On va le faire Le matière est pas désagréable L'odeur est pas trop trop présente Donc ça va par rapport à ça Déjà c'est déjà un gros point fort Voilà hop J'ai produit dans le cou c'est parfait Maintenant on attrape le masque Qui est Oh mon dieu Je sais pas Ah si on voit quand même le fil là de truc bien gluant sur le côté C'est un petit peu plié Donc hop Je préviens à partir du moment où j'enlève mes lunettes Je ne vois plus rien du tout au niveau du retour écran Donc heureusement que j'avais fait la mise au point de l'avant Et c'est une Ah c'est horrible C'est chiant Désolée mais franchement je trouve ça pas pratique du tout Pour enlever Enfin déplier le masque D'avoir cette matière très 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 gluante Donc voilà On est déjà du premier avis C'est pratique On repassera J'arrive même pas à savoir en fait Où je peux tirer pour ouvrir le masque C'est dingue Première fois que je galère autant sur un masque et tissu Là peut-être Oui voilà Hop En plus je suis super bien positionné Tout va bien J'ai fait un petit bricolage à l'arrache Pour avoir une table Un machin Un sien là Ouh Là on commence Ouais Heureusement j'avais mis le truc Hop On va Ouvrir ça Ah Non mais c'est horrible en fait C'est super chiant Est-ce que je suis dans mon sens En fait Faudrait limite être à deux Pour en ouvrir le masque C'est horrible On commence à voir le visage Je sens que je suis à l'envers Ok Je sens qu'il y a un côté avant Devant Derrière Non Voilà J'en ai plein les doigts C'est très agréable Ou pas Bien entendu Et c'est parti Déjà je sens directe une sensation de froid Sachant que je le redis au cas où Mais quand je teste un masque pour la première fois Je ne le mets jamais au frigo Parce que sinon on va avoir la sensation de froid Due au frigo Et on ne peut pas savoir si c'est le masque ou pas Qui fait ça Je ne vois pas Je ne sais même pas si il faut encore déplier ou pas C'était ma mère qui rentrait Hop On a les petits bouts sur le pif Voilà Déjà au niveau de la taille du masque Ça va Il ne faut pas oublier que moi mon corps Est C'est un modèle de CM2 Un modèle d'enfant Je pense que j'essaierai d'un jour Quand même mesurer Mon Visage Hors cheveux Oh Voilà Pou Moi j'en ai la bouche C'est dégueulasse Au niveau de l'odeur ça va Par contre ce côté très 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 gluant Qui est Surprenant Mais en même temps on est sur un aspect Pouding Et le pouding je pense que c'est assez gluant Je n'ai jamais mangé Ça c'est pas pratique C'est pour une fois que je galère Moi ça tient bien là Du coup avec le côté gluant Ça tient plutôt bien Et voilà Donc je te retrouve dans une vingtaine de minutes Mon petit pan de chat Et je te donnerai du coup mon avis Petite update Ça fait déjà 15 minutes masque pause Je conseille de le garder entre 10 et 20 minutes Personnellement je vais le garder du coup 30 minutes Et pour l'instant la seule chose que j'ai à dire C'est que je sens que ma peau boit le produit Mais surtout j'ai très très froid au visage J'ai l'impression qu'il fait genre 0 voire pire Moins 5 ou un truc comme ça Je me les gèle au visage A ne pas faire en plein mois de janvier Mon petit pan de chat Je te retrouve donc deux heures après avoir retiré le masque Donc quand on retire le masque Il conseille justement après De faire pénétrer le produit Qui est restant en massant Je suis allée faire tout simplement des petites courses Pour manger etc J'ai été faire des courses Et deux heures plus tard me revoici Donc en ce qui concerne mon avis sur ce masque Tout simplement si on lit à l'avant On a donc au niveau des informations Masque texture gelée aux extraits de raisin Donc le côté gelé, gluant Il y était Pour ce qui est aux extraits de raisin Si on sent oui Il y a un petit peu l'odeur de raisin Mais c'est une odeur qui va être quand même discrète Donc ça c'est plutôt pas mal Et pour terminer donc c'est marqué riche en vitamine A Pour apporter de l'élasticité Et de la douceur à la peau Donc ça je peux te dire que oui Parce que si déjà je touche mon visage Je le sens bien plus doux Même après avoir fait un masque hydratant Ou même après avoir utilisé par exemple Ma crème Nivea Qui est une crème hydratante Et une crème de jour Je trouve ma peau bien plus douce En ce qui concerne l'élasticité C'est vrai que si je touche Je peux ressentir qu'elle est bien plus rebondie Bien plus neuf Bien plus jeune Que d'habitude Donc est-ce que Ce masque de la marque Tony Moly Le Pouding Pouding Je serais tentée de le racheter Je te dirais que oui Et je te dirais même que Avant le 15 février Je vais aller faire une petite journée shopping Et je vais retourner dans un Sephora Acheter les deux autres masques Même s'ils ne seront pas soldés Et que voilà De toute façon Est-ce qu'il resterait même des soldes Je ne suis pas sûre Mais toujours est-il que oui Je suis tentée de le racheter Et si je le trouve dans les restants de soldes Je vais me l'acheter en double Parce que je l'ai vraiment appréciée La vidéo crash test est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à aller t'abonner Ça te permettrait de ne louper Aucune des prochaines vidéos Et aucun des prochains crash test C'est assez dur à dire N'hésite pas surtout à aller me mettre dans les commentaires Si tu connaissais déjà ce produit ou pas du tout Si tu as déjà testé N'oublie pas du coup de nous donner ton avis N'hésite pas aussi à me dire Quel est le produit de la marque Tony Moly Qui est disponible chez Sephora Que tu voudrais que je teste Et quels sont les produits coréens Du coup disponibles ou pas chez Sephora Que tu voudrais que je teste Sur ce A bientôt